Comment est-ce que la baisse du S&P 500 rejaillit sur l'ensemble des marchés, y compris à Paris ? En résumé, la bourse craint que la hausse des taux ne ralentisse la croissance des profits des entreprises. On le voit, l'équilibre est très fragile sur les marchés financiers. Le fait est que les actions, les obligations, l'immobilier, tout ça vient de vivre un fort cycle de hausse des prix. Il y a même des bulles ici et là, ce qui fragilise l'ensemble du système. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que les investisseurs ont totalement perdu l'habitude des phases de correction, qui se caractérisent par une baisse d'un indice compris entre 10 et 20%, mais qui n'a rien à voir avec un krach. Alors on est peut-être entré dans une de ces phases de correction, puisque le S&P 500 vient de perdre 4%, mais il ne faut pas oublier qu'il avait gagné 300% en neuf ans. Merci. 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 Merci.